Salut Julien, ça va ? Je viens de survoler le glacier blanc là c'était juste juste incroyable et puis j'ai posé là bas au bout du près de Madame Karl donc juste au bord du au bord du torrent. Quand on regarde le torrent et bien au début on est un peu surpris parce que il n'y a pas de torrent, il n'y a pas d'eau. Alors si c'est pour parler de la spécificité des torrents de montagne et bien finalement la première spécificité c'est qu'un torrent de montagne il est très temporaire, parfois il coule et parfois il coule pas. Et puis il y a des autres phénomènes temporaires qui sont très importants en montagne c'est les orages, c'est à dire qu'on a un torrent qui coule normalement et quand un orage arrive avec la pente ça va tellement vite qu'on a des crues très très rapides. On a vu un peu plus haut avec Manu sur le glacier que le glacier était vivant, là c'est pareil le torrent. Voilà le torrent il respire, il respire même sur les largeurs parce que parfois il y a tellement de matériaux qui coulent qu'il n'a pas assez de place alors il va éroder les berges et puis quand il y a moins d'eau il se remet au milieu sagement donc il respire dans ce sens là, il n'arrête pas de bouger en fait. Alors là comme tu dis on voit que c'est relativement en sec et pourtant on est vraiment au coeur du grand cycle de l'eau. Cette rivière elle n'est quand même pas alimentée que par la fonte du glacier ? Alors non heureusement, alors c'est sûr que les glaciers apportent énormément au débit en eau surtout quand on est à la fin de l'été qu'il n'y a plus du tout de neige dans les montagnes, qu'il n'y a pas eu de précipitation sous forme de pluie et du coup quand on est dans des bassins versants glaciaires comme ici, le glacier va fondre durant l'été et va amener un soutien à la rivière à la fin de l'été quand il fait très chaud, ce qu'on appelle le soutien des tiages. Mais par contre si on comptait uniquement sur les glaciers pour avoir de l'eau, on ne boirait pas grand chose. Donc en fait l'eau qu'il y a dans les montagnes c'est d'abord toute la pluie qui tombe, qui se met sur les versants, qui rentre dans les cailloux, qui alimente des sources etc. Mais ça permet d'équilibrer au moins et dans ces périodes de sécheresse tu dis le glacier aide beaucoup quoi. Voilà alors le glacier aide énormément mais ça ne va pas durer parce qu'on peut estimer que pendant à peu près les 40 ans qui viennent le glacier va beaucoup fondre et après sa masse va être tellement petite qu'il restera du glacier mais ce qui fondra sera pas suffisant pour aider au manque d'eau à la fin de l'été. Alors je te propose qu'on descende un peu plus bas dans la vallée pour voir une autre zone torrentielle et du coup c'est moi qui te suis ! Super ! Allez ! Que l'eau il y en a dans les nappes, il y en a dans les sources, il y en a un peu de partout et puis là au niveau du village d'Ele Froide, on retrouve ce joli torrent avec une eau qui est donc très très claire. Alors pourquoi elle est très claire ? Parce qu'en fait elle est très pauvre en minéraux et on commence à avoir des petits problèmes avec le réchauffement climatique. C'est qu'avant la neige elle fondait progressivement, c'est à dire qu'à partir du mois d'avril-mai jusqu'à la fin juillet elle fondait progressivement. Aujourd'hui il fait tellement chaud que dès qu'arrive le mois d'avril la fonte est accélérée. Donc c'est à dire que le même volume de neige de partir en 3-4 mois il va partir en un mois ou deux. Donc il y a une masse énorme d'eau qui arrive au même moment, ça fait comme une grosse vague qui arrive très vite, une onde de fonte. Bon alors du coup Julien on est descendu d'un cran sur la rivière et c'est ce type de zone là dont tu parlais qui valent des milliards ? Ah c'est sûr que là il y a de la biomasse, il y a de la biomasse. Alors du coup ces petits chenots qui sont souvent des remontées de nappes, on les appelle aussi des adous, donc qui servent comme je te l'ai dit à la reproduction des poissons en hiver, à toute la biodiversité, mais ils ont aussi d'autres fonctions notamment d'épuration de l'eau et puis d'enrichissement de l'eau aussi en minéraux parce qu'on a vu tout à l'heure que l'eau de la montagne n'était pas très riche en minéraux. Donc là avec toutes les matières organiques que tu peux avoir et notamment le bois mort, on va avoir un enrichissement énorme de l'eau en matières organiques. Donc ces zones là il faut les conserver pas simplement pour protéger des petites espèces mais surtout parce que c'est des zones qui vont filtrer l'eau qui vont amener énormément de services pour les êtres humains qui habitent plus bas et donc c'est des zones qui paraissent un peu foutoir comme ça mais qui en fait sont vraiment d'une grande richesse écologique. Bon ben Julien merci beaucoup pour cette petite visite du torrent. Et bien bonne continuation c'était très très sympa merci beaucoup. Merci à toi.